Le monde s'électrifie. Des géants de l'industrie automobile doivent d'ailleurs doubler leur production de véhicules électriques pour répondre à la demande. C'est sans surprise alors que quatre compagnies québécoises se sont unies pour électrifier les autobus scolaires de la province. Et on découvre le premier aujourd'hui. En fait, c'est pour répondre aux besoins des utilisateurs. Tous les utilisateurs vont s'entendre pour dire que l'autobus scolaire est le véhicule qui est idéal à électrifier. Parce que les routes sont prévisibles, parce qu'elles roulent toujours sur des courtes distances, et ça à chaque jour. Et qu'entre chacune des utilisations, il y a amplement de temps pour recharger les batteries. Également, il ne faut pas perdre de vue qu'au Québec, notre électricité est propre, elle est renouvelable, elle est très abordable. Donc, ça fait réduire le coût d'opération pour les utilisateurs. Donc, chez Autobus Lyon, nous sommes très fiers de procéder au lancement du premier autobus électrique scolaire au monde. Il y a beaucoup d'innovations autour du projet et les retombées de ce projet-là font que si du coup tout fonctionne bien, on peut avoir vraiment un produit avec beaucoup, beaucoup de technologies qui sont fabriquées au Québec. Et on a le seul fabricant de ce véhicule-là qui est québécois aussi dans l'opération. Le système comporte plusieurs innovations, mais la principale, le moteur à prise directe sur le différentiel, permet de fournir au véhicule tout le couple nécessaire sans avoir recours à une transmission. On obtient donc un système qui est très efficace et fiable. On était particulièrement bien placés pour développer des modules de batterie au lithium parfaitement adaptés aux besoins du client spécifique qui s'adressait à nous. Dans le cas du e-Lion, c'était la concentration d'énergie, la densité d'énergie et surtout la sécurité. La sécurité, je ne le dirai jamais assez, la sécurité. C'est nos enfants qui vont rouler dans ces autobus-là, alors on a constamment ça en tête. J'ai des enfants et je les reconduisais à la garderie en voiture électrique jusqu'à récemment. Là, je me disais, ils vont commencer à aller à l'école, ils vont se mettre à rouler en gros véhicules diesel. J'ai regardé ce qui est possible de faire aussi pour aider nos enfants à, premièrement, à côtoyer des véhicules électriques. Deuxièmement, être dans des cours d'école où il y a moins de pollution. Si l'union fait la force, gageons que cet autobus va attaquer le marché comme un lion. Roar!